et bien bonjour à tous on se retrouve au betterave la machine à betterave qui est juste derrière moi on est en train de récolter les betteraves à sucre le temps est idéal il fait super chaud même doux mais chaud pour la saison parce qu'on arrive en presque en novembre et on se retrouve avec des températures comme ça donc regardez le soleil tout est magnifique et voilà le seul et vous avez les super bien il va pouvoir bien travailler on a encore un autre champ en fer on a plusieurs champs on va pouvoir encore arracher donc comme ça la machine à elle même ça va bien et puis aussi regarder jusqu'à fin je vous remercie de la quai et merci à tous de prendre du temps et de commenter donc moi c'est les betteraves à sucre donc en fait tout part en sucrerie donc j'ai les dates d'arrachage j'ai des camions qui vont venir les chercher si j'ai le temps je compléterai dans la vidéo dans l'autre vidéo qui sortira bien entendu là c'est une vidéo pour vous dire que je suis là j'ai d'autres vidéos de semis à vous présenter de celui blé donc sur ça et sur d'autres parcelles je remercie vous encouragements n'hésitez pas à regarder en sous la description tous les liens ma page facebook et titac vous êtes les bienvenus et voilà les betteraves en elle même donc cette année c'est comme ça vous allez me dire ouais mais est ce que il ya du rendement machin alors je préfère vous dire dans la vidéo pour le moment au jour d'aujourd'hui je suis en arrachat je ne peux pas savoir d'avance après on peut estimer mon chauffeur plus timet à peu près parce que bon il commence à voir les échos un peu partout moi personnellement je peux pas savoir tant que c'est pas parti parce qu'il faut que ce soit parti en sucrerie les camions ils vont les emmener donc nous on fait des tas eux viennent les rechercher et sa part en sucrerie et après ils font des échantillons comme tout et c'est comme ça qu'on sait s'il ya du sucre donc il faut savoir s'il ya du sucre et s'il ya du tonnage donc le tonnage c'est le point de la betterave voilà c'est ce qui compte le plus après des fois pouvoir du sucre mais pas du tonnage ou des fois on peut voir les deux ou des fois pouvoir aucun donc ça tout dépend une bien entendu la saison donc je t'avais c'était très sec on l'a eu du soleil donc je pense que peut-être il peut voir du sucre mais bon papa vous dire d'avance je sens un petit peu on sort quand même la betterave mais en elle même est ce que c'est sucré ou tout moi je peux pas savoir parce que j'ai pas la machine pour faire des échantillons voilà donc bien entendu après on va attaquer d'autres champs donc la machine elle même vous la verrez dans la prochaine vidéo d'avance à moi j'ai sorti du sucre alors on verra bien ça sera la surprise je vous leur dirai bien entendu je leur dirai sa prochaine vidéo et quoi c'est que faut que je puisse recevoir ce papier ou sinon on verra la suite voilà donc là bas il finit son riage moi ça va d'ailleurs voir que mon mari m'attend dans notre champ et puis du coup on va se suivre avec la machine bien entendu allez je remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin de leur commenter si vous avez des questions n'était pas comme ça comme je fais j'ai fait cette vidéo là et avant que je fasse l'autre n'était pas admettre comme ça après si j'ai si c'est pas encore monté je pourrais toujours répondre à vos questions voilà bien entendu les questions qui concernent voilà le travail de l'agriculture donc de l'intégral donc maintenant nous on fonctionne que les intégrales il n'y a plus de machine nous ici il n'a plus c'est que les intégrales donc soit celle là donc la vervée soit une repas ou soit une honneur voilà ce qu'il ya dans la région voilà ça peut être la machine allez jouer ça petit peu avec la machine donc après je pense que vous allez bien là peu loin on verra ça quand il va venir vider après je tiens à préciser aussi j'ai eu beaucoup de dégâts de sanglis et d'ailleurs la vidéo j'essaierai vouloir mettre juste en haut du huit blanc j'ai beaucoup de dégâts donc c'est une parcelle qui a été beaucoup impacté on le voit bien niveau les bennes normalement de ressentir beaucoup plus que ça et en fin de compte il ya beaucoup beaucoup de problèmes donc dégâts de j'ai pied donc grosse perte je tiens à préciser voilà la machine qui arrive à récolter les métraves la trémie elle n'est pas encore pleine parce que là il faut qu'elle soit pleine bien il va vider je pense donc voilà le système de la machine pour scalper les trames et l'arracheuse qui tourne et après derrière ça remonte à la trémie voilà la machine en elle-même et j'espère que ça vous plaît il y en aura d'autres qui va arriver une deuxième partie et elle sera vue du ciel donc vue en drôle en tout cas je remercie vos abonnements vos likes vous partage n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux bon voilà donc là on a vidé maintenant moi je repars vidé et c'est la fin de ce champ on va attaquer un autre allez merci pour vos abonnements et là qui partage merci